Alors on a un invité d'honneur qui incarne bien l'histoire de confrontation aussi, de confrontation Europe, c'est Jacques Delarosier. Et Claude va dire un petit mot de présentation. Jacques, deux tout petits mots sur Jacques pour vous dire que c'est un compagnon lui aussi fidèle et amical de route de confrontation Europe, mais il a une particularité. Il aime l'argent au bon sens du terme, celui qui fait du lien entre nos sociétés, la monnaie. Il nous dira peut-être quelques mots, mais Jacques nous dira ce qu'il a envie de nous dire. Jacques, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Je suis très honoré et en même temps assez confus d'être parmi vous ce soir. Je suis un fidèle et un grand admirateur de confrontation Europe. J'admire ce que fait Claude Fischer parce qu'elle a pris sur des sujets de sociétés extrêmement importants, comme la transition énergétique, comme le conflit en Ukraine, comme le problème plus général de la géopolitique. Elle a pris des positions courageuses qui la mettent souvent à l'écart du politiquement correct et qui sont, je crois, très lucides et très pénétrantes. Quant à Philippe Herzog, il nous a donné tout à l'heure une sorte de quintessence de ce qu'il est, de ce qu'il représente, de l'élévation de son esprit. Alors, je vais vous parler d'un sujet en apparence technique et je serai extrêmement bref parce qu'il est au cœur de confrontation Europe. Philippe, Charles Péguy avait dit un jour, il y a pire que les mauvaises pensées, c'est la pensée toute faite. Et confrontation Europe est une illustration de cette admonition parce que ce que vous essayez de faire à confrontation Europe, c'est précisément de ne pas vous couler dans le moule de la pensée toute faite. C'est de retrouver la capacité d'échanger, d'échanger avec les autres sur des sujets complexes qui souvent catalysent des positions très différentes. Et c'est cette méthode qui me paraît absolument fondamentale. Alors, je vais vous dire ce que je fais. Je suis en train de terminer un livre qui est au cœur de la préoccupation de nos amis. Et le livre est né d'une interrogation lancinante. Est-ce qu'avec le système, le paradigme que nous avons en matière financière et monétaire, est-ce que nous pouvons répondre aux défis de la transition énergétique et de la solidarité ? Est-ce que nous pouvons le faire ? Et je me suis penché sur ce paradigme. J'ai mis des années à y travailler et je suis arrivé à la conclusion que le paradigme est faussé, qu'il est surexposé à l'endettement et à la création monétaire, et que de ce fait, il empêche la croissance qui est indispensable si nous voulons nous embarquer sur les grands investissements écologiques qui sont nécessaires. Qu'en est-il, en quelques mots ? L'endettement dépasse toutes les bornes de l'imagination. C'est des chiffres qui sont absolument fous, qui n'ont jamais été réalisés dans le passé. Les taux d'intérêt sont très bas, encore aujourd'hui. En termes réels, ils sont très négatifs aujourd'hui, à cause de l'inflation. Et nous avons cru collectivement, et c'est ça l'erreur collective que je dénonce, nous avons cru collectivement que beaucoup de monnaie et des taux d'intérêt très bas, c'était excellent pour l'investissement. On l'a cru. Beaucoup le croient encore. Et je démontre dans ma recherche que c'est faux. Que si vous ne donnez pas à l'épargnant une rémunération minimale, pas une grosse rémunération, mais une rémunération minimale qui se dégage de la confrontation du marché et de la demande, si vous ne le faites pas, il va y avoir ce que Keynes appelait la trappe à liquidité, c'est-à-dire l'orientation de l'épargne vers des placements liquides, des obligations gouvernementales qui rapportent très peu et qui sont soi-disant sans risque, et pas vers des projets d'investissement à moyen et long terme, qui sont des projets risqués par nature et longs, et donc qui supposent une rémunération de l'apporteur de capitaux. Donc nous sommes en présence d'un système que nous trouvons très bien, parce que les taux d'intérêt sont bas et qu'il est facile de s'endetter, mais c'est un système qui bloque l'investissement productif. Et je montre dans mon livre la baisse de l'investissement productif depuis 20 ans. On ne sait pas ça, mais l'investissement productif est en train de se réduire massivement. Et il se réduit massivement en grande partie à cause de la politique monétaire de facilité qui a caractérisé les dernières années. Alors, ce que je dis dans mon livre, et qui est très proche de l'esprit de nos amis, c'est qu'il faut arrêter de répéter la scolastique qui vous dit « plus l'argent est abondant, mieux c'est, plus les taux d'intérêt sont bas, mieux c'est ». Il faut arrêter ça. Et il faut essayer de réfléchir. Et quand on réfléchit et qu'on regarde l'évolution du monde économique et financier, en particulier de la sphère financière qui a pris des proportions inimaginables par rapport à la sphère réelle, on s'aperçoit que, au fond, et le dernier rapport de McKinsey sur le sujet qui le démontre est très intéressant, il démontre qu'avec cette fantastique augmentation du financement dont le rythme dépasse maintenant 5 fois le rythme de croissance de l'économie, alors qu'autrefois, dans les temps, je dirais, normaux, les deux rythmes, c'est-à-dire le financement et la croissance, allaient à peu près du même pas. Aujourd'hui, c'est le financement qui l'emporte. Et McKinsey démontre que ce système est d'abord terriblement, je dirais, gaspilleur, parce que les 3 quarts, et 3 quarts, 75% de l'activité économique vont vers pas l'investissement, pas la rémunération des salariés, il va vers l'enrichissement de ceux qui ont profité du système et qui représentent à peu près 10% de la population. Alors, je pose la question. Si nous continuons à croire dans la vérité officielle, celle des banquiers centraux, celle des gouvernements, celle des économistes les plus réputés, si nous continuons à croire que ce paradigme que je définis, dont les 3 quarts de la création économique vont vers l'enrichissement de 10% de la population et la stagnation du reste, si nous croyons que ce système va nous permettre d'assurer le financement des centaines de milliards d'euros qu'implique la révolution énergétique, nous nous trompons totalement. et donc, et donc, c'est un vieux révolutionnaire qui vous parle, et donc, il faut changer de paradigme. Ce n'est pas très compliqué de changer de paradigme, il faut un certain nombre de mesures qui sont indiquées dans mon livre. Et je voulais simplement vous dire que je suis abasourdi parce que c'est une vérité, je dirais, qui touche la démocratie, qui est le sujet finalement fondamental de nos amis de confrontation Europe. Le fait de faire croire à tout le monde que le système, ce que j'appelle le paradigme, est un bon paradigme, alors que c'est un paradigme vicieux et malfaisant. Le fait de faire croire qu'il est bon parce qu'on a l'audience et l'aura de ceux qui sont au pouvoir, et c'est uniquement à cause de ça qu'on arrive à le faire passer. Est-ce que c'est une forme de démocratie ? Évidemment pas. C'est une forme de dictature intellectuelle. Et ce que j'aime dans la méthode de mes amis de confrontation Europe, c'est que vous ne vous laissez pas berner par ces facilités. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à nos trois anciens présidents et à monsieur Jacques Delarosier.